C'est vrai que j'ai droit à une petite surépaisseur, on ne s'appelle pas Fernand Legrand pour rien, surtout quand il mesure 1,85 m. Merci pour ces paroles de bienvenue, les sentiments, croyez-le, sont réciproques. Sans tarder, j'aimerais que nous passions à la lecture de la Bible parce que j'ai un chapitre assez long à vous lire. Ne craignez pas, ce n'est pas le psaume 119, mais c'est quand même dans le premier livre des rois au chapitre 13. Et dans ce livre des rois que beaucoup ne connaissent pas tellement car il y a indiscutablement des longueurs, s'y attardent moins que dans le Nouveau Testament, il y a cependant des richesses. Alors voici le texte que nous allons lire et qui peut vous paraître étrange, c'est vrai. Dans le premier livre des rois, chapitre 13, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. C'est là une prophétie extraordinaire car elle prévoit la naissance plusieurs siècles plus tard d'un homme et le prophète dit son nom. Et croyez-moi, c'est une preuve de l'inspiration des Écritures. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu qui avait crié contre l'autel de Béthel, il avance à la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put pas la ramener à lui. L'autel se fendit, la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et il dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Alors ici, l'affaire se corse. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, le père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellère l'âne, il monta dessus, il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinte. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Judas ? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, que tu as bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain, qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète, qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu, lorsqu'il l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'éternel et l'éternel l'a livré au lion qu'il a déchiré, qu'il a fait mourir selon la parole que l'éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne, et il le scellèrent. Et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, Hélas, mon frère ! Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu, vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'éternel contre l'hôtel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Jusque-là. Nous sortons parfois décontinancés de la lecture de certains textes de la Bible et de l'Ancien Testament en particulier. J'ai découvert pour mon profit personnel et pour ma meilleure compréhension de la Bible qu'une époque dans l'histoire d'une nation explique bien souvent le comportement des individus. C'est ainsi qu'on comprend mieux la vie décousue d'un Samson quand on sait qu'il vivait dans une époque de laquelle il est dit « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». C'est-à-dire que Samson, c'était un enfant du siècle, comme nous le sommes tous, d'ailleurs. Ici, nous sommes en pleine révolution nationale qui dégénère en apostasie spirituelle. Un violent remous politique vient de déchirer la nation juive en deux. L'unité d'Israël est brisée. Israël ne s'en relèvera plus jamais. Il y a une scission, il y a le royaume du nord Israël et il y a le royaume du sud Judas. Et dans une partie du pays, dans le royaume du nord, le roi légitime a été remplacé par un roi illégitime, Jéroboam, dont il est question. Jérusalem a été remplacée par Samarie. L'adoration du temple a été remplacée par l'adoration à Bethel. Les prêtres de droit divin ont été remplacés par des usurpateurs des fonctions sacerdotales. L'autel de Jérusalem a été remplacé par une copie. Et dans une certaine mesure même, Dieu a été remplacé par le vaudor de Bethel. Nous avons là un arrière-plan bien confus et bien approprié en même temps pour nous apporter un avant-plan tout aussi confus. Mais ce n'est jamais pour rien que le Saint-Esprit nous a rapporté de telles choses. Et pour ceux qui veulent s'en donner la peine d'approfondir ou simplement de se laisser enseigner, nous trouvons ici deux admirables leçons. D'abord la leçon de la sévérité de Dieu et des rigueurs de sa loi et ensuite la leçon des bontés infinies de Dieu et des richesses de sa grâce. C'est dans ce décor peu sympathique de l'apostasie qu'apparaît un bien sympathique jeune homme, le jeune prophète, donc par rapport au vieux prophète. Et nous ne pouvons qu'admirer sa jeunesse, son courage à affronter le roi Jéroboam, son obéissance première à la vision céleste qui le fait se déplacer depuis Jérusalem jusque dans ce lieu éloigné pour ne dire que quelques mots, peut-être. Mais mes amis, quelle parole ! Quelle parole de vie ! Parole percutante ! Quelle virilité dans sa réponse au roi ! Et puis une réponse sans compromis ! Le zèle de son Dieu l'absorbe à 100% ! Et nous l'aimons, en tout cas moi je l'aime. Il vient de passer avec succès le cap de la première épreuve. La tentation ouverte de Jéroboam n'a aucune prise sur lui. Les sollicitations du roi ne lui font pas peur. Et si le diable ne s'était pas acharné sur sa jeunesse et son inexpérience, nous n'aurions gardé de lui qu'une image fugitive peut-être, mais combien grande dans sa brièveté ! Hélas ! Ce que le lion rugissant du Nouveau Testament, le diable, n'a pas réussi à faire, ce que Satan n'a pas réussi à faire au travers de Jéroboam, il va le réussir au travers d'un serviteur de Dieu. Quelle leçon pour nous ! Mes amis, quand on n'est pas rempli de l'amour de Jésus-Christ, on est en danger de se laisser manipuler par le diable. Si nous résistons à l'Esprit de Dieu, nous sommes toujours enclin à céder à Satan. Le châtiment qui est tombé sur le jeune homme nous étonne. Ça nous heurte peut-être même un peu. mais il y avait des détails qui auraient dû l'alerter et éveiller son attention. D'abord, le jeune homme aurait dû savoir que Dieu ne pouvait pas se contredire. Il aurait dû savoir que l'ordre de Dieu était trop précis pour qu'il pût être changé. Et il ne pouvait pas se rétracter comme il l'a fait sans jeter le trouble dans les consciences qui avaient été remuées par son intervention courageuse. Et cela explique le châtiment de Dieu. C'est-à-dire qu'en cédant à la sollicitation du vieux prophète, sa vie devenait le démenti des paroles qu'il avait prononcées. Et en le châtiant, Dieu corrigeait l'erreur de son serviteur et il sanctionnait les paroles qu'il venait de dire. Mais pour nous, en tout cas pour moi, ce jeune homme restera un héros de la foi. Et je le salue comme tel, même si quand il est mort sous la dent du lion, il a dû penser comme Cyrado, je meurs assassiné dans une embûche frappée par derrière, par un laqué d'un coup de bûche. Mais sur sa tombe, moi j'écrirai mort au champ d'honneur du combat de la foi. Je ne sais pas si vous l'écrivez avec moi, mais moi je l'écris et je le salue. Si la vie de ce jeune homme nous parle des rigueurs de la loi de Dieu, celle du vieux prophète, et c'est de lui que nous allons parler maintenant, nous parle de l'amour et de la patience de Dieu. La première chose que j'apprends, c'est que, bien sûr, M. de la Palisse en aurait dit autant, s'il était vieux, c'est qu'il avait été jeune. Il avait connu ces heures de gloire. N'oublions pas que Dieu avait parlé par lui. Il avait connu dans sa vie l'enthousiasme de servir Dieu, où la seule chose qui compte quand on est jeune, n'est-ce pas cela, quand on est jeune converti, c'est d'aimer le Seigneur, de le suivre et de se donner tout entier à lui. Il y avait eu des pages exaltantes au livre de sa vie, comme on dit, il avait blanchi sous les harnais. Ici, nous trouvons que non seulement il est un prophète âgé, mais c'est un vieux prophète, dans le sens péjoratif du terme. La seule couronne qui lui reste, c'est sa couronne de cheveux blancs, car les autres couronnes, il les a perdues. Et s'il a ressemblé au jeune prophète autrefois, il est en passe d'avoir une fin beaucoup moins glorieuse que lui, parce que le jeune prophète, il est tombé dans une embuscade, peut-être, mais il est mort debout, il est mort au combat, tandis que lui, il était déjà mort avant d'avoir fini sa vie. Et comme on le dit dans l'armée, il n'était plus dans l'active, il n'était pas versé dans la réserve, il n'était tout simplement plus disponible. C'était quasiment un déserteur. Il devait passer ses soirées à feuilleter son album de photos souvenirs en récitant des vers « Où sont les neiges d'antan ? » Dites-moi, le portrait que je fais de cet homme, est-ce que ce n'est pas le portrait de quelqu'un parmi nous ce matin ? Quelqu'un qui a été et qui n'est plus ce qu'il a été. La deuxième chose que j'apprends, c'est que non seulement il avait été jeune, mais ce n'était pas un faux prophète. Je le précise, ce n'est pas un faux prophète. Non, non, il ressemble, disons, on ressemble, je ne vais pas plus loin, à Lot, le neveu d'Abraham, qui aurait pu croire, comme le dira Pierre, que c'était le juste Lot. Quand il est assis là à la porte de Sodome et Gomorre, de l'épouvantable ville, avec des mœurs que l'on collait, eh bien, personne n'aurait pu croire que vraiment, il était le juste Lot. Non, non, cet homme était comme lui, il avait fait l'expérience décisive avec Dieu qu'on appelle la conversion. Il était marqué intérieurement du sceau de Dieu. Vraiment. Il était un peu comme dans la célèbre parabole du Seigneur, il y a les cinq sages et les cinq folles. Eh bien, moi, je le classe parmi les cinq sages. Oui, il appartient au Seigneur, mais il ronfle, il dort. Elle dorme, il dort, et peut-être que quelqu'un parmi nous dort, spirituellement parlant, bien sûr, ronfle à l'unisson avec lui. Remarquez qu'il n'a pas toujours dormi dans sa vie. Non, non, il y a un moment, il était bien éveillé. C'est tout entier pour Dieu. Ratez pas une réunion. Un jour, il s'a glissé, s'a dérapé. Et où est-ce que ça a dérapé ? Nous allons le voir. Dans le deuxième livre des chroniques, un peu plus loin, le récit, les récits sont repris, et au chapitre 11, versets 13 et 14 du deuxième livre des chroniques, je lis ceci. Les sacrificateurs et les lévites qui se trouvaient dans toute Israël, donc ça, c'est l'époque de Jéroboam, les sacrificateurs, les lévites qui se trouvaient dans toute Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, du vrai roi. Car les lévites abandonnèrent leur banlieue. Et je lis, hein ? Ils abandonnèrent leur banlieue et leur propriété. Et ils vinrent en Juda à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur fonction comme sacrificateurs de l'Éternel. Et au verset 16, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Voyez-vous, tant qu'il n'a fallu que protester des lèvres, débiter des banalités, on a pu compter sur lui. Mais quand il a fallu montrer l'exemple, payer de sa personne, aller à contre-courant, quitter ses propriétés, quitter le pays maudit et s'expatrier dans le pays d'à côté, alors on n'a plus compté sur lui. Pour continuer à être le prophète de Dieu, il devait tout quitter comme les autres. Mais il est resté comme on dit aujourd'hui en politique, il s'est aligné et il s'est tu. C'était fini. Il ne pouvait plus rien dire. Il ne pouvait plus être le porte-parole de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur Jésus nous en a parlé dans sa célèbre parabole des graines qui sont semées, les soucis de la vie, l'amour de l'argent et des plaisirs avaient envahi sa vie comme le lierre entoure un tronc de chêne et arrive à le faire périr. Voyez-vous, mes amis, le sommeil spirituel ne vient jamais sans cause. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, eh bien, si l'on veut remonter un peu et chercher dans un passé immédiat au plus lointain, on trouvera la cause. Lui n'a pas voulu se séparer du mal ambiant et peut-être quelqu'un ne veut pas non plus se séparer de certaines choses qui sapent sa vie. Voyez-vous, il a vécu avec un chancre et il est devenu un cancre spirituellement parlant. Oui, parfois, ça s'appelle un magazine douteux. Ça peut s'appeler un amour immodéré de la frivolité. Chez les jeunes, un amour immodéré du sport. Il n'y a rien contre le sport. Il y a un amour immodéré de ces choses. C'est peut-être une amitié, une amitié avec quelqu'un qui n'est pas de la maison de la foi. C'est peut-être une cassette vidéo que l'on vit sans cachet pour se souiller l'âme et l'esprit. C'est peut-être bien d'autres choses qui font qu'on n'a plus qu'à se taire et qu'on se refroidit pour le Seigneur. Et maintenant, nous arrivons à... Donc, premièrement, il avait été jeune. Deuxièmement, c'était quand même pas un faux prophète. Dieu s'en doute, mais pas faux prophète. Et nous arrivons à son mensonge. Voilà. C'est la partie la plus sombre. Ça vous écœure ? Ça nous ferait vomir, comme on dit. Ça nous donne un haut le cœur. Il ment. Mais il ment sans but. Pourquoi ? Par jalousie ? Ou bien simplement, tiens, pour voir. On va essayer. Pour faire une bonne blague ? Par opposition ? C'est le péché gratuit. Et oui, c'est terrible. il ment froidement. Avec une inconscience ou une perversion qui nous dépasse. Non seulement, il ne sert plus Dieu, mais il se sert maintenant du nom de Dieu pour mieux mentir. Voyez, dans l'abîme dans lequel il est tombé. Et remarquez surtout que ça a commencé dans sa vie quand il a refusé de souffrir. Tout a commencé là. plus de souffrance pour le Seigneur, plus de sacrifice, plus de renoncement, plus rien. Et à partir de ce moment-là, sa vie a été une longue préparation pour la suprême trahison. Oh non, ça n'est pas venu tout d'un coup comme ça. L'homme ne pêche pas tout d'un coup. C'est plutôt rare. Il y a eu une préparation et en voici les étapes. Il n'a pas protesté devant les faux dieux, les fausses vérités, les fausses doctrines de Jéroboam. Et vous savez que les mensonges religieux sont les plus grands mensonges du monde. Il a accepté une situation mensongère. Il s'y est installé. Et comme en religion, quand on n'avance pas, on recule, il s'est installé dans ce mensonge et il a été formé à son insu par le mensonge et pour le mensonge. Remarquez qu'il est tombé tellement bas qu'il dit la vérité et le mensonge avec une facilité qui nous déconcerte. Il dit la vérité sans se laisser influencer par elle. Il dit le mensonge sans que sa conscience l'alerte et le reprenne. Alors, maintenant, les conséquences. Qu'est-ce que le mensonge ? Certains vont dire une bagatelle. Surtout que c'est dit, comment dire, entre quatre yeux. On fait la liaison, paraît-il. Quatre yeux. Oui. Ce n'est pas grand-chose un mensonge. Mais regardez le résultat. La mort de son frère. à mes amis, il nous faut peser les choses. Il est écrit dans le Nouveau Testament, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même et j'ajoute, nul ne pêche pour lui-même. Notre attitude, nos paroles, notre caractère pêche lourdement dans la balance de l'influence que nous avons sur ceux qui nous entourent. Nous pouvons blesser, même tuer quelqu'un par un mensonge. En tout cas, je sais qu'on peut tuer par un mensonge des réputations, tuer des ministères, tuer des vocations, tuer une église. Et il y a même des silences parfois qui sont des mensonges. Ah oui, c'est une lamentable histoire. Et maintenant, le réveil de cet homme et cet épisode, il nous dépasse plus que le premier. Et ça nous fait comprendre cette parole de l'Épître Romain, là où le péché abondait, là, grâce à ce surabondé. Ah oui, chers amis, frères et sœurs, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Il est écrit qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et ici, vraiment, il fume. Et il répand une odeur, une fumée tellement âcre qu'elle vous prend à la gorge. Car je ne sais pas si ça a été votre réaction, mais moi, ce récit, il me prend à la gorge. Et c'est la mort violente du jeune serviteur de Dieu qui va être le moyen dont Dieu va se servir pour ramener son vieux serviteur à lui. On vient lui raconter l'histoire qu'il est reparti et il a été rencontré et tué par un lion. Et d'emblée, remarque qu'au verset 26, il s'écrit c'est le serviteur de Dieu. C'est lui. Mais comme il a dû dire cette phrase, c'est le serviteur de Dieu. Nous sommes là à la plaque tournante au moment crucial où tout va basculer dans sa vie. lui qui tout à l'heure mélangeait allègrement vérité et erreur tout en restant impassible, il sent tout à coup une émotion, une émotion qu'il n'a plus connue depuis longtemps qu'il envahit tout entier. Jusqu'ici, la vérité et lui suivaient deux chemins différents. Il annonçait la vérité par sa bouche mais sans qu'elle eue un écho dans son cœur mais ici tout change. Cette vérité qu'il a dite elle lui revient chargée de l'Esprit de Dieu. Il a parlé aux autres mais maintenant Dieu lui parle à lui. Dieu a parlé par ses lèvres maintenant il va parler à son cœur. Et nous trouvons là au verset 26 cet aveu car c'est un véritable aveu c'est l'homme de Dieu qui était rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel la livrait au lion. C'est sa reconnaissance de la vérité. Sa conscience est fouettée et il va entreprendre une réparation. Moi je crois que l'un des premiers signes d'une conversion selon l'histoire de Zachée vous vous rappelez Zachée qui dit Seigneur je donne la moitié de ma fortune aux pauvres et si je dois quelque chose à quelqu'un et bien je lui en ai quatre fois autant. Il fait réparation. C'est un escroc Zachée et il répare dans la mesure où il peut. Signe de conversion authentique quand quelqu'un répare et bien lui il va entreprendre une réparation vous allez me dire une réparation tardive une réparation posthume il est trop tard peu tard mais après tout il aurait quand même pu rester chez lui et pleurer tout seul dans son coin de façon négative stérile plutôt mais un feu qu'il n'a plus connu depuis longtemps s'empare s'empare de lui et ça va nous montrer la profondeur de sa repentance et la sincérité de sa foi et vous allez voir ce que Dieu peut faire avec un homme même qui est tombé qui s'est éloigné de lui il fait risseller l'âne et il s'en va alors suivez ça il rencontre le lion un lion s'il vous plaît pas derrière les barreaux un lion qui a tué le jeune homme et qui garde sa proie et cet homme rétrograde éloigné de Dieu cet homme vient et à la barbe et au nez du lion il lui ramasse la proie qu'il garde et il s'en va je ne sais pas si ça vous impressionne mais je vais faire une comparaison mes amis ne prenez jamais un chien lorsqu'il rompt vous êtes d'accord jamais le faire c'est paraît-il la dernière chose à faire même les maîtres ne devraient pas s'y risquer mais ici il ne s'agit pas d'un chien mais d'un lion et lui qui a eu peur de braver les hommes brave maintenant le lion est-ce là au péril de sa vie lui qui a eu peur de perdre ses biens n'a plus peur de perdre sa vie dites-moi le tranchant de votre vie chrétienne est-il émoussé suivez-le sur le chemin de la repentance et comme lui vous ferez des exploits à nouveau vous pourrez museler le lion rugissant qui cherche qui il va dévorer extraordinaire retour à Dieu extraordinaire victoire quasiment semblable à celle de Daniel dans la fosse au lion et puis il ne se contente pas de cela il recharge le corps sur l'âne et il retraverse la ville de Bethel en pleine fête ça a dû faire du foin cette histoire il se solidarise avec le jeune homme il désapprouve ouvertement la conduite de Jéroboam ah mes amis il n'a pas seulement retrouvé sa foi son élan son dynamisme son feu il a retrouvé sa fonction sa fonction de prophète alors ce matin y a-t-il quelqu'un quelqu'un dans mon auditoire ou quelqu'un qui entendra la cassette qui est faite y a-t-il quelqu'un qui dont le feu de la vie chrétienne a baissé quelqu'un qui a abandonné le service des visites quelqu'un qui a cessé de s'intéresser à la mission quelqu'un qui a cessé de témoigner pour le Seigneur qui a déserté le poste que le Seigneur lui avait confié quelqu'un qui n'a plus de joie à payer de sa personne et bien regardez tout tout peut lui être rendu tout comme dans le cas de cet homme tout tout mes amis peut vous être rendu sauf une chose le temps perdu et puis non seulement il retrouve sa fonction de prophète mais dans sa famille il retrouve son autorité quand Dieu restaure quelqu'un il ne le restaure pas à moitié quand Dieu pardonne il ne pardonne pas la moitié de nos péchés il nous pardonne mais tout entier si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner nous purifier de toute iniquité la restauration elle est totale dans tous les compartiments de sa vie et puis regardez maintenant sa prière au verset 31 il dit après l'avoir enterré il dit à ses fils quand je serai mort vous m'enterrerez dans le sépulcre et enterrez l'homme de Dieu et vous déposerez mes os à côté de ses os cela veut dire c'est ce qu'il pense en tout cas mieux vaut la mort violente du jeune serviteur de Dieu que la mort paisible d'un rétrograde mes amis mieux vaut mourir terrassé dans la lutte contre le péché que de vivre en compromis avec le péché en tout cas il reconnait quelle est la fin de ce jeune homme et il veut imiter sa foi et cela exprime le vœu intense que l'on trouve ailleurs dans la Bible que je meurs de la mort des justes que je meurs de la mort des justes et j'aimerais vous faire voir que ce que je dis ce matin n'est pas le fruit de mon imagination dans le deuxième livre des rois un peu plus loin au chapitre 23 des siècles ont passé souvenez-vous de la prophétie il naîtra à la maison de David un fils qui s'appellera Josias mais des siècles ont passé et Josias vient et il va se produire sous Josias un réveil absolument formidable et il est écrit dans ce chapitre 23 que Josias fait le nettoyage dans tout le pays et hors du pays il va donc en Israël il nettoie tout il brise au verset 14 il brise les statues appart les idoles remplit d'ossements d'hommes les places qu'elles occupaient et voilà verset 15 il renversa aussi l'autel qui était à Bethel le haut lieu qu'avait fait Jéroboam il brûla le haut lieu les réduisit en poussière brûla l'idole Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne envoya prendre les ossements des sépulcres il les brûla sur l'autel le souilla selon la parole de l'éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses et il dit mais quel est ce monument que je vois et les gens de la ville lui répondent dire c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Judas et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies et il dit laissez-le que personne ne remue ces os alors écoutez bien on conserva ainsi ces os avec les os du prophète qui était venu de Samarie ils étaient deux dans le même sépulcre et on ne l'a pas touché des siècles ont passé mais Dieu n'a pas oublié ces deux serviteurs les deux alors que les autres tombes sont labourées souillées ces deux tombes là ne sont pas touchées les deux tombes la tombe de celui ce jeune homme dont la vie la mort nous parle de la sévérité de Dieu et des rigueurs de sa loi et la tombe de celui qui nous parle de la miséricorde de Dieu et des richesses de sa grâce un mot encore dans le prophète posé au chapitre 14 il y a le chapitre classique du retour à Dieu et je vous lis ces paroles il s'agit d'Israël bien sûr mais ça peut être un prénom de quelqu'un ou de quelques-uns parmi nous reviens à l'éternel ton Dieu car tu es tombé par ton iniquité apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel dites lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement donc prenez avec vous des paroles simplement mais des paroles vraies Seigneur pardonne et la réponse de Dieu je la trouve au verset 4 je réparerai leur infidélité j'aurai pour eux un amour sincère car ma colère s'est détournée d'eux je serai comme la rosée pour lui il fleurira comme le lys il poussera des racines comme le Liban ses rameaux s'étendront et il aura la magnificence de l'olivier voilà la parole pour quelqu'un je réparerai ses infidélités et j'aurai pour eux un amour sincère les rigueurs de sa loi on ne plaisante pas avec Dieu mais les richesses de sa grâce et que la main de notre foi saisisse ses promesses de Dieu et nous rétablissent comme à l'origine lorsque nous nous sommes convertis pour autant que ce soit fait bien sûr vous vous rappelez comme vous aimiez le Seigneur Jésus au début du lit du tour et comme l'a dit un jour un frère il m'a dit notre passion pour le Seigneur Jésus sera toujours l'élément déterminant de notre sainteté je répète notre passion pour le Seigneur sera toujours l'élément déterminant de notre sanctification nous nous inclinons dans la prière Seigneur tu es un Dieu étonnant tellement différent de nous nous n'aurions nous Seigneur jamais pardonné à ce Dieu prophète jamais mais toi tu pardonnes tu es le Dieu qui nous aime Seigneur tu ne passes pas bien sûr par dessus le péché mais tu es capable de transformer le mal en bien et tu es le Dieu de toute restauration le Dieu de la miséricorde Seigneur ne l'as-tu pas démontré lorsque tu es venu sur cette terre lorsque tu as pu dire à une prostituée je ne te condamne pas va et ne pêche plus Seigneur oui tu pardonnes parce que tu as pris nos péchés à ton compte et les ayant payés expiés tu peux nous les remettre Seigneur nous te demandons les sentiments du vieux prophète après son retour vers toi Seigneur donne-nous par la foi au nom de Jésus-Christ de faire des exploits de museler le lion rugissant de retrouver le dynamisme la joie d'autrefois de payer de notre personne d'être à ta disposition de te servir ah Seigneur aide-nous à vivre pleinement nous savons que tu n'as pas fait la vie la vie spirituelle pour être vécu à moitié mais pour être vécu à fond et c'est parce que tu es Dieu que tu ne peux pas nous demander moins que cela c'est pourquoi nous te demandons d'accueillir la repentance la confession même tel que l'art pour le temps perdu qui ne se retrouve ni jamais mais Seigneur tu peux rendre toutes les fonctions abandonnées perdues autrefois renouvelées redressées et multiplier ta bénédiction Seigneur c'est ce que nous te demandons en son nom éternellement béni Amen c'est ce qu'il y a 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 c'est ce qu'il y a